Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va débriefer mes lectures du mois de mars 2023. Mais avant cela, je tenais à juste rajouter un dernier achat que j'avais fait ce mois-ci. J'ai oublié de le présenter dans la dernière vidéo. C'est Secret Weapons dans l'univers Valiant, paru chez Bliss Edition. Donc en fait, le total n'est pas de 20 bouquins rejetés le mois dernier, mais de 21. Oui, je suis complètement fanat. En même temps, là aussi, j'avais profité des frais de port à 1€ par Mondial Relais. Ils ne coûtaient pas très très cher, donc je ne sautais pas. Alors ce mois-ci, des lectures ultra mitigées parce qu'il y a eu du très bon et du pas bon du tout, voire même du très cliché. Il y a une oeuvre que j'ai lue, mais c'est l'horreur en fait. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été la grosse déception et je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Je pense avoir compris, mais c'est fait à l'envers. Franchement, il y a tout qui est fait pour aller dans l'autre sens de l'idée de base. Mais je vous en parle dans quelques instants. On va d'abord commencer par du très très bon quand même, il ne faut pas exagérer. J'ai lu l'intégrale de Bloodshot Reborn parue chez Valiant de Jeff Leymeyer au scénario. Une pure bombe. On reprend l'histoire là où on s'était arrêté dans Book of Death, c'est-à-dire la géomancienne vient de retirer les nanitas Bloodshot. Et Bloodshot disparaît. Il sort des radars, il n'est plus sous contrôle. Et on le retrouve là. Il erre comme un vagabond et s'est finalement posé comme homme d'entretien dans un motel miteux. Où, pour oublier toute sa vie, où il a été manipulé, torturé, il a fait des meurtres, en veux-tu, en voilà. Donc pour éviter de ne pas fendre la carafe, en fait, le type passe son temps à picoler, à se droguer, mais salement pour pouvoir dormir et se reposer un petit peu. Et finalement, en fait, il voit aux infos que des gens ont la carrure de Bloodshot et commencent à faire des massacres. C'est-à-dire que les nanites qui avaient quitté le corps de Bloodshot ont retrouvé de nouveaux hôtes. Et petit à petit, en fait, ces types-là entendent les voix des nanites et commencent à oeuvrer à leur bas instinct. Et Bloodshot veut contrer tout ça, donc il les traque, il va récupérer les nanites. Et il y a un enchaînement d'histoires qui est juste exceptionnel. Mais franchement, si vous avez l'occasion, alors je crois qu'il était sorti en 5 tomes, plus le tome Bloodshot USA, là, tout est dans l'intégral. Si vous pouvez l'avoir, mais prenez-le. Allez, juste un petit, pour vous donner envie, il y a dedans un Battle Royale, il y a dedans Mad Max. Voilà, il n'y a pas besoin de plus d'arguments pour aller lire ce bébé. C'était juste trop bien, j'ai passé un trop bon moment. Je mettrais franchement un 18 sur 20. On reste dans le comics indépendant avec Vestron et Power Rangers, le tome 3, donc la suite des aventures des Rangers dans l'espace. Et, je vais dire, l'aboutissement de ce qui se passait dans le tome 2, où on voyait de la manipulation, on voyait des choix moraux de certains. Et là, en fait, il y a les conséquences. Et on n'est pas loin de la catastrophe, il faut le dire. Franchement, l'histoire est haletante. J'attends vraiment le prochain double tome qui va sortir à la fois dans la série Mighty Morphin et à la fois dans la série Power Rangers, qui est la guerre Eltarienne, The Eltarienne War, qui va sortir en deux tomes au mois d'avril. Les deux sortent à 15 jours d'intervalle. Je les ai décorés. Je sens que je me régale à la Power Rangers. Franchement, le travail est super bien fait de la part de Vestron. Je me régale. L'histoire est vraiment bien. Si vous avez envie de découvrir, lancez-vous. C'est top. Un bon 14, 15 sur 20, ça fait vraiment bien le travail. Toujours chez Vestron, le tome 2 de The Crow, Résurrection. Alors là, ça a été la déception. Je dois vous avouer que, franchement, je suis déçu de la suite puisque je m'attendais à mieux. Dans le premier tome, on était dans l'enchaînement de l'histoire classique, c'est-à-dire le meurtre de Draven. Draven qui traque T-Bag et ses potes pour se venger. Et là, en fait, je ne trouvais pas tant de liens que ça avec cette histoire-là. En fait, le chapitre était clos. Et c'est des enquêtes sur des trucs qui se passent où il aide le flic Aldrich, je crois, à enquêter un petit peu. Mais il y a des moments où c'est rushé, c'est bâclé, j'ai trouvé. Et la fin... Donc, vraiment déçu de cette nouvelle littération de l'œuvre originale. Je pense que je retournerai lire l'œuvre classique que j'ai en six tome, qui est juste bien. Avec un dessin... Alors, le dessin est quand même très différent de ce qui s'était passé entre l'original et celui-ci. Graphiquement, là, les couvertures sont bien. Mais l'intérieur... Je n'ai pas trouvé ça fou ni transcendant, en fait. C'est pas... J'ai vu bien mieux. Il y a quand même la relation avec le corbeau et Draven qui se développe un petit peu. C'est pas si mal. Je mettrais un 12, c'est pas mal. Mais vraiment très déçu. Je continuerai d'acheter les tomes de The Crow qui sortent chez Vestron. Mais déçu de cette fin. J'attends de voir le scénario du tome 2, celui qui avait abandonné. Ça me tente beaucoup. On passe d'une déception à une lecture vraiment très sympa. Senseïa Next Dimension, les tomes 1 à 13 qui étaient sortis chez Panini Manga. Senseïa Next Dimension, c'est la suite directe. des 28 tomes de la saga d'origine. Qu'est-ce qui se passe juste après ? On voit, en fait, une Athéna résignée à voir Seiya mourir. Même s'il n'est pas mort dans le dernier tome de la saga. Là, on le sait. Puisque on le voit dans un état catatonique. Et on ne comprend pourquoi. Et en fait, la déesse souhaite repartir dans le passé pour essayer d'arranger les choses. Pas dire pourquoi. Et il y avait un lien qui était fait avec Lost Canvas. Mais qui est vraiment très court. Il y a juste un personnage, deux, pardon, qui ont un lien. Mais tous les autres sont très différents. Tous les chevaliers d'or ne sont pas les mêmes, excepté certains. Parce qu'ils ont une continuité dans la saga d'origine. Mais sinon, voilà, il y a quelque chose que j'avais reproché. Où les chevaliers d'or se ressemblaient tous. Là, ce n'est pas le cas. Physiquement, ce n'est pas les mêmes. Les attaques sont forcément les mêmes. Mais là, voilà, il y a autre chose. Je trouvais que ça, c'était bien. Alors, la grande surprise, c'est que c'est de la couleur. Ça m'avait rebuté à l'époque quand ça avait commencé à sortir. Il y a plus de 10 ans quand même. Mais, franchement, j'étais très content de retrouver Senseïa. Même si c'est en couleur. Moi, les mangas en couleur, je déteste ça en temps normal. Je me suis régalé. J'ai enchaîné les 13 tomes. J'étais comme un fou. Il y a quand même un événement que j'ai trouvé long pour qu'il arrive. Il s'était teasé pendant 2 ou 3 numéros. Ça aurait pu enchaîner. Là, le tome 14 vient de sortir au Japon. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à rusher la fin. Parce qu'il y a des bruits de couleurs. Comme quoi, ça va être adapté en dessin animé. Je pense qu'il presse Kurumada, puisque c'est lui qui dessine ça. De se dépêcher pour finir. Ce qui m'embêterait parce que je pense qu'il y a matière à faire encore. Il y a vraiment de quoi développer. Il y a un nouveau chevalier qui est arrivé. J'attends vraiment de savoir ce qu'il veut exactement. Est-ce qu'il est bon ou mauvais ? Il y a l'armée d'Hades qui est là. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Je me pose plein de questions. Si vous voulez plus d'infos sur Next Dimension, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous ferai un petit résumé dans une vidéo s'il le faut. Et vraiment, il n'y a plus beaucoup de parussures aujourd'hui. Parce qu'il est tellement vieux il n'y a plus de 10 ans. Mais si vous aimez Saint Seiya, franchement, ne passez pas à côté. Je mettrais un bon 15. Parce que justement, trop d'attente entre les tomes déjà. Et trop d'attente pour un événement important qui a mis 3 ou 4 tomes avant d'arriver. Il pouvait aller un petit peu plus vite à mon goût. Je pense qu'on va là. On part dans l'univers de T-Comics avec le titre Justice League, l'autre terre, paru chez Urban Comics. Un titre dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un grand classique de la Justice League qui date d'un petit moment. Il était sorti il y a pas mal d'années. Et on le voyait souvent passer en occasion. Même si maintenant un petit peu moins. Alors il ne coûte pas très cher en occasion. Vous pouvez vraiment le trouver pour 8 euros. C'est assez intéressant comme prix. Et franchement, ça vaut le coup. Quelle est l'histoire de ce récit ? C'est l'ex-Luthor d'une terre parallèle qui est en fait terre 3. Vient sur la terre principale demander de l'aide aux super-héros pour venir dans son monde. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que les personnes qui devraient être dans la Justice League dans son monde sont en fait partie du syndicat du crime. Et sont les types les plus horribles du monde. En fait, ce monde là est une dictature. Il y a la corruption, il y a de la jalousie, il y a de la violence. C'est juste fou. On voit le commissaire de Gotham qui traque Oulman. Donc l'homme hibou et pas l'homme chauve-souris. Je ne vais pas développer plus pourquoi. Et c'est juste super intéressant. Et on voit en fait ce que peut faire la Justice League et ce qu'elle ne peut pas faire. Ce qui était un récit très intéressant parce que ça amène une réflexion. Vraiment, on voit que ces deux terres sont vraiment en résonance et c'est les deux faces d'une même pièce. Mais il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative et qui sera vouée toujours être négative et l'autre toujours être positive. Et en fait, on voit qu'il y a une fatalité. Ça ne peut pas changer. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qui peut arriver. Ça pourrait faire penser à des échos de sociétés qui sont libérées de dictateurs. Et voir ce qui se passe après. Des fois, ça retombe dans la corruption ou les dictateurs reviennent en place. Il faut regarder l'état du banc en Afghanistan par exemple. Parce que le pays ne peut pas changer. C'est un peu les échos que l'on peut voir dans ce récit-là. Alors par contre, le dessin, il faut s'accrocher un peu. C'est du vieillot de Kittely. Je ne connaissais pas trop cet artiste-là. Mais malgré ça, franchement, on aime bien le récit. J'ai oublié de le dire, mais c'était Grand Morrison au dessin. C'est quand même un des grands artistes de chez DC qui a amené beaucoup de choses. Notamment avec Multiversity. Et cette Terre-là a son histoire dans le multivers de chez DC. Si vous voulez une petite vidéo à thème, n'hésitez pas à me le dire. J'ai fait une vidéo sur le Batman de Terre 2. Je pourrais très bien vous parler de Terre 3. Même si on a peu de récits où on les voit apparaître. Ils apparaissaient quand même dans Crisis on Infinity Earth. Mais je n'ai pas vu beaucoup de tomes en VF où ils passaient. Donc il y a peu de tomes, mais il y a de quoi dire en tout cas. Allez, on passe aux pires lectures que j'ai fait ce mois-ci. Il y a deux séries. La première est Power Girl. Le tome 1 et 2 parus chez Urban Comics. Power Girl, pourquoi est-ce que j'ai voulu lire ça ? Tout simplement parce que dans Earth 2, Power Girl apparaît. C'est la super girl de cette Terre-là qui bascule dans la Terre principale. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo du Batman Terre 2. Et qui après repart dans son monde. Là, en fait, c'est des aventures qui se passent entre le premier tome et le tome où elle revient. Mon Dieu, je ne sais pas par quoi commencer tellement c'était affligeant. Je pense... Là, j'ai des théories. Je pense qu'ils ont voulu faire un comics très féministe. Malgré le fait que sur les couvertures, on la voit juste en bombe sexuelle. Parce que franchement, une femme qui est dans cette position-là, ça fait plaisir à beaucoup d'hommes. Il ne faut pas se le cacher. Sauf que la couverture est mensonglaire. Voilà, le type de dessin qu'on trouve, ce n'est pas ouf par rapport au cover. C'est vraiment la déception. Alors, regardez bien la position que l'on voit ici. En fait, Power Girl, alors forcément avec sa poitrine, est ultra sexualisée. Il y a des cases où on voit les gens qui matent sa poitrine ou des positions très tendancieuses où là, le singe est derrière elle. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je suis persuadé qu'ils ont voulu faire un truc féministe où, en fait, c'est montrer que malgré sa plastique avantageuse, cette femme-là est intelligente. Elle est PDG d'une boîte. Elle veut amener des bonnes idées avec de l'écologie. Elle veut révolutionner le truc. Mais elle n'arrive pas à concilier sa vie de super-héroïne et de PDG. Le souci qu'il y a, c'est qu'elle dit « Ouais, je suis une femme, mais ce n'est pas parce que je suis blonde au gros sein que je ne peux pas y arriver. » Sauf qu'on la voit quand elle est en personnage de Power Girl. C'est une débile. Elle passe son temps à avancer, taper, taper, taper et pas réfléchir. Il y a des caricatures de personnages. Les monstres sont nuls. Mais nuls, les mégeants. C'est de la parodie aussi parce qu'on retrouve dans le tome... Attendez, il faut que je vous le montre, celui-là. Je vais voir où est-ce qu'il est. Voilà, on retrouve une parodie d'un personnage de Sean Connery dans je ne sais plus quel film ou Zartok, je crois. Oh là là, c'est nul ! C'est nul ! En fait, ce type-là vient sur Terre pour s'accoupler avec Power Girl parce que sur sa planète, tout le monde est devenu stérile. Mais ils ne vont pas coucher ensemble. Et en fait, c'est une union psychique, on va dire ça comme ça. Et il avait commencé à la draguer. Mais c'est lamentable ! En fait, je pense qu'ils se sont dit, on va faire un truc féministe, mais on va faire de la série Z et on va mélanger les deux. Mais en fait, du coup, ça ne marche pas. C'est de la... Je suis désolé de dire que c'est de la merde. Ça va être bipé par YouTube, ce n'est pas grave. Mais c'est mauvais ! C'est nul ! Nul ! Je t'ai dégoûté ! Je me suis dit, purée, dans Earth 2, ça peut être sympa ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai vu les deux tomes. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais poursuivre un petit peu ma découverte du personnage. Mais là, ça m'a donné envie de freiner les casse-faire, de jeter les récits tellement c'est mauvais. Alors, c'est sorti en 2014, ce tome 2. Il y a un tome 3 qui n'est jamais sorti. Je vous laisse deviner pourquoi. Il ne sortira sûrement jamais. On était très loin du Covid et du confinement. Vous avez pris du retard sur certaines péretions. Mais là, c'est minable ! Je vais mettre 6. 6. Alors, je pense que pour les personnes qui aiment la série B, voire Z, ils vont kiffer. Mais graphiquement, c'est moche. L'histoire est nulle. Le personnage est mal développé. Ça ne vaut rien. Et on termine par... Président Lex Luthor, paru là aussi chez Urban Comics. Alors là, c'est ma faute si j'ai lu ça. Tout simplement parce que, du coup, je suis un peu dans une vague où j'avais envie de voir un peu du sup. Avec Supergirl, Powergirl. Puisque dans Airs 2, ça m'avait un peu titillé l'esprit. J'avais un peu envie de découvrir tout ça. Et je me suis trompé de bouquin. C'était Luthor que je voulais lire. Je me suis trompé. J'ai lu du coup Président Lex Luthor. Et purée, j'aurais mieux fait de me casser la main ce jour-là quand j'ai pris ce bouquin. Parce que ce n'est pas oufissime non plus. Ce n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est Luthor qui se présente à la présidence des Etats-Unis. Alors, on avait vu l'idée ressortir un peu plus tard dans des séries ou autres, ou dans d'autres bouquins. Comme quoi il était président des Etats-Unis. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise idée. Sur ça, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Superbilingue qui devient le président de la première puissance mondiale. Ça peut être assez ironique. Et en fait, le récit, la construction est ultra bizarre. Parce que c'est plein de récits sur cette histoire-là. Mais qui sont parus dans plein de bouquins très différents. Donc là, c'est rattaché. Mais il manque des morceaux. Il y a des moments où ce n'est pas très bien dessiné. Il faut le dire. On peut avoir des dessins très cartoon comme ça. Que je n'ai pas aimé. Je trouve que ça ne va pas très bien. Pour ce genre de récit, en tout cas. Un récit un peu plus réaliste. Qui montre en fait un clip de campagne sur Luthor. Qui était bien réalisé, j'ai trouvé. Regardez la tête de Wonder Woman et de Batman. Mais oh mon dieu, ça picote. Un récit en noir et blanc. Avec juste la cape rouge et le symbole rouge de Superman qui apparaissent. Là, c'est juste magnifique. Mais le récit ne fait que deux pages. C'est dommage. Voilà, les bons récits sont très courts. Les mauvais sont très longs. Pourtant, sur le titre, il y a quand même du rouca. Il y a du lobe. Il y a quand même des grandes artistes. Et en fait, c'est le montage qui ne fonctionne pas à mes yeux. Ça fait un truc très moyen à la fin. Il y a une menace. Tu ne sais pas pourquoi ça arrive. Oh là là, c'était lourd. Mais ça reste mieux que Power Girl. Il ne faut pas exagérer. Je mettrai un 11 sur 20. Ça à la moyenne. Je pense que ça aurait pu être mieux si l'histoire avait été écrite complètement là-dessus. Et pas si ça avait été prédécoupé un peu partout et recollé n'importe comment dans l'édition française. La vidéo touche à sa fin. J'espère que, comme moi, vous n'avez pas envie de vous suicider à la fin de ces dernières lectures qui étaient juste horriblissimes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Il fallait quand même que je vous parle de ces récits pour ne pas que vous fassiez avoir, les enfants. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci. Ce que vous avez pensé de mes lectures. Si vous voulez que je lise quelque chose en particulier. Je tiens à remercier tous ceux qui jouent le jeu, qui like la vidéo, qui font des commentaires, qui la partagent. Ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté. On avance tous ensemble et c'est grâce à vous. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !